Bonsoir, frères et sœurs et bienvenue dans votre émission Le Chant du Coq. Il est 19h30, heure de Paris, en heure locale. Et nous sommes très heureux de vous avoir avec nous après un long moment de silence, d'absence. De nouveau, nous voici sur TV et à Radio de Vie en direct. Voilà, que le Seigneur soit béni pour son nom, pour son œuvre. Seigneur, Père, notre Dieu, nous voulons te dire merci pour l'œuvre, Seigneur, à laquelle tu nous as appelé. Merci pour mes frères, mes sœurs, Seigneur, qui sont connectés depuis leur pays, depuis leur ville, leur nation. Nous voulons te bénir pour leur vie, pour toutes ces belles choses que tu nous permets d'expérimenter, de vivre, Seigneur. Et également pour les épreuves auxquelles tu nous soumets. Mais Seigneur, nous voulons te dire merci pour la croix. Grâce à l'œuvre de la croix, Seigneur, tu nous as sauvés. Tu nous as appelés à ton œuvre. Et nous voulons te dire merci. On nous dit au choix. Ce soir, nous voulons que l'évangile soit prêché simplement, afin que toi seul, rien que toi et toi seul, sois élevé. On nous dit au choix. Nous te prions. Amen. Voilà. Donc, en plateau, bien sûr, je suis avec des frères et sœurs qui étaient avec nous au Cameroun, en mission. Et bonsoir tout le monde. Bonsoir. Je pense que la plupart d'entre vous, il y en a certains, en tout cas, qui n'avaient jamais été en Afrique. Et c'était une grande découverte. Et voilà. Donc, avant tout, je tenais à dire merci au Seigneur pour cette mission. Le Seigneur nous a beaucoup soutenus, comme d'habitude. Merci également à nos frères et sœurs, aux frères et sœurs qui, de loin ou de près, ont été, voilà, des grands soutiens pour cette mission. Particulièrement les frères et sœurs de Douala et de Yaoundé, qui vivent sur place là-bas. Voilà. Qui ont fait beaucoup de sacrifices, qui se sont sacrifiés pour organiser ce programme, pour accueillir les missionnaires. Que le Seigneur se souvienne de vous. Merci également aux frères et sœurs camerounais d'origine et d'autres frères et sœurs qui viennent du Gabon et d'autres pays qui étaient présents. Et merci également à vous tous qui ne pouvaient pas être là sur place, qui auraient bien voulu y être, mais qui nous avaient beaucoup soutenus dans vos prières. En tout cas, le Seigneur nous a beaucoup, beaucoup touchés et beaucoup encouragés. Et il y a eu beaucoup, beaucoup de baptêmes, beaucoup de conversions. Voilà. Et il y a eu aussi quelques ratages. Bien sûr, on est humain et on n'est pas parfait. D'ailleurs, je tenais à demander pardon aux frères et sœurs de Yaoundé et de Douala qui ont pu être blessés par des comportements de certains. Et nous apprenons tous. Donc, soyez miséricordieux et envers nous. Que le Seigneur se souvienne de vous, en tout cas. Il y a eu en tout 279 baptêmes. Voilà. Gloire à Dieu. Donc, 279 âmes qui ont rejoint le royaume céleste. Gloire à Yeshua. Il y a eu quelques sorciers, comme vous avez pu voir dans cette vidéo, qui se sont tournés vers le Seigneur, que le Seigneur a sauvé. Il y a des satanistes, des gens qui faisaient des sorties astrales. Il y a eu beaucoup de conversions, des délivrances, des guérisons, tout ça. Et en tout cas, par-dessus tout, il y a eu surtout, surtout, celui qui nous a créés. Il y avait sa présence, le Seigneur Yeshua, notre maître. Alors, je voudrais, bien sûr, commencer par écouter un peu, entendre un peu les témoignages les uns des autres. Hervé, ça c'était pour toi une découverte, l'Afrique. Donc, bonsoir, bonsoir, frères et sœurs. Et oui, ça a été une découverte pour moi d'avoir mis les pieds d'où je viens, en vérité, d'où mes ancêtres viennent. On a vraiment été choqués de voir dans quelles conditions peut vivre le peuple camerounais. On a beaucoup pleuré. On a versé des larmes, on a pleuré, pleuré, pleuré. On a senti la douleur de Dieu, le cœur de Dieu qui pleure pour ce peuple qui est détruit, qui est pillé, qui est amoindri. Et on n'a qu'un seul désir, c'est de vouloir soutenir les orphelins, soutenir les pauvres. Et je crois que Dieu a permis que j'aille là-bas pour voir autre chose, comprendre autrement sa parole. Et on ne peut pas prêcher la parole de Dieu sans penser aux pauvres, sans penser à son prochain. Et si je peux me permettre de partager un petit passage. Dans Luc, dans Deutéronome, non, Lévitique, plutôt, excusez-moi, 19, verset 18. Tu n'useras pas de vengeance et tu ne garderas pas de rancune contre les enfants de ton peuple, mais tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis Yahweh. Et dans Matthieu 22, 39, il est dit, Dieu nous demande d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Et dans Matthieu 5, 20, il est dit que si notre justice ne dépasse pas celle des scribes et des pharisiens, nous ne rentrerons pas dans le royaume des cieux. C'est-à-dire que si un chrétien ne prend pas son de son prochain ou est raciste de son prochain, il ne rentrera pas dans le royaume de Dieu. Voilà pourquoi nous, enfants de Dieu, nous, certains qui sont racistes, il faut revoir vraiment l'amour qu'on a pour Dieu. Parce que Dieu dit qu'on doit l'aimer lui en premier. On doit aimer Dieu de toute notre force, notre pensée, notre cœur. Donc si on n'aime pas notre prochain, il faut revoir l'amour qu'on a pour Dieu. Et je bénis Jésus-Christ de m'avoir envoyé là-bas voir mon prochain et je crois qu'on va soutenir. On va soutenir les pauvres. On en y échoua de Nazareth. Ah, ça m'a frappé le cœur. J'ai vu des choses que, voilà, on est trop à l'aise en Europe. On pleure trop pour des choses futiles ici. Nos enfants-là, je crois qu'ils sont trop gâtés même. Il faut revoir même l'éducation de nos enfants. Même nous-mêmes, on est trop aisés. On est trop à l'aise ici. Il faut qu'on bouge un peu, qu'on aille voir en Afrique, en Afghanistan, je ne sais pas où, dans quel peuple. Il faut aller voir comment les gens souffrent. On demande une choua de Nazareth. Oh mon Dieu. Alléluia. Ça alors, je vois que ça vous a beaucoup marqué. Et alors je voudrais juste vous laisser vous exprimer, partager ce que vous avez vécu et animer l'émission selon que le Seigneur vous conduira. Et juste avant de vous quitter, pour vous laisser vraiment vous exprimer, donner tout ce que vous avez à donner. Parce que je pense que vous avez des choses à partager, même sur vos propos chaînes que le Seigneur vous a donné aussi. Et Julien aussi qui est avec nous, qui, bien sûr, a fait plusieurs missions en Afrique, a vu aussi cette souffrance au Cameroun. Tout ça. Je voudrais juste dire que ce dimanche, à partir de 10h, on sera 10h30, 10h, 10h30, on sera vers Lyon. Donc les informations sont sur le site de TV2V pour un temps de partage, notamment avec la jeunesse. Et voilà. Et voilà. Donc je m'éclipse pour vous laisser vraiment travailler comment selon que le Seigneur vous conduira. Et c'est bon, non ? Voilà. Hervé, tu peux prendre cette place. Julien, tu pourras prendre la place d'Hervé. Voilà. Bonne émission. Alléluia. Et on va laisser parler nos frères et sœurs qui sont sur le plateau. Là, c'est quelqu'un qui a quelque chose à rajouter. Nom de Jésus. Voilà. Bonsoir à tous. Donc moi, c'est le frère Johan. Donc en tout cas, je suis content d'avoir pu sortir un peu de l'Europe, sortir un peu de la France. Je n'aurais jamais pensé un jour pouvoir aller en Afrique. Mais Jésus-Christ nous a fait cette grâce afin que nous voyions un peu autre chose, que nous sortions un peu de notre confort. Et dès notre arrivée, ça a été le cas. Et on a pu toucher un peu au cœur de ce peuple, à cette souffrance. Et ça n'a rien à voir avec ce qu'on nous partage à la télé. Il y a beaucoup de stéréotypes. On nous a beaucoup menti sur le peuple africain. C'est un peuple qui est rempli d'amour, qui est prêt à accueillir son prochain. Et je pense aussi que c'est pour cela qu'ils ont été aussi, je dirais, dupés. C'est pour ça qu'on a aussi volé leur richesse. Et ça m'a touché de voir à quel point un peuple qui a été dépouillé, il y a des personnes qui ne mangent pas tous les jours à leur faim et qui ne mangent pas des fois pendant une semaine. Et ça m'a touché de voir comment ils aimaient le Seigneur. Pour la plupart d'entre eux, ça m'a vraiment touché de voir comment ils criaient à Dieu, comment ils dévouaient leur vie à Dieu et comment ils étaient prêts à abandonner tout ce qu'ils avaient pour le Seigneur, sachant qu'ils n'ont rien d'autre. J'ai vu un enfant d'un an qui mangeait du riz tous les jours, du riz avec de la sauce. Ce n'est pas une nourriture adaptée à cet enfant, à son âge, mais malheureusement, faute de moyens, sa mère était obligée de lui donner cette nourriture chaque jour. Et cet enfant avait une carence au point que ses yeux n'étaient plus normales. Ses yeux, voilà, dans ses yeux, on pouvait voir qu'il avait un problème. Son foie avait des problèmes, son organisme. Et ça m'a choqué. Ça m'a choqué de voir ces choses, cet enfant qui pleurait pendant toute la journée. et sa mère nous disait que tous les jours, c'était comme ça. Parce que son corps, ses os souffraient. Il n'avait pas de lait, il n'y avait rien. Sa mère n'avait rien et on a pleuré, on a beaucoup pleuré. Et on comprend que l'évangile, ce n'est pas qu'en parole. C'est bien de prêcher, c'est bien de louer Dieu, c'est bien de se retrouver dans des assemblées, de partager avec nos frères et sœurs. Mais si on ne va pas vers celui qui souffre, en fait, cette religion est vaine. Parce que ce que Dieu veut, c'est qu'on aille vers les veuves, les orphelins, qu'on aille vers les personnes de mauvaise vie, qu'on partage leurs souffrances. Et que Dieu nous utilise comme des vases pour déverser son eau, pour les purifier, pour les édifier, pour les encourager, pour les relever et pour leur amener à Christ, à son royaume. Donc, il y a beaucoup de choses qui m'ont interpellé, mais je laisse quand même mes frères qui soient parlé. Pour moi, que Dieu soit béni. Vraiment, ça s'est bien passé par la grâce du Seigneur, la mission du Cameroun. On a fait les deux villes, Yaoundé et Douala. Donc, vraiment, je bénis le Seigneur. Le Seigneur nous a tellement surpris. Et puis, il y a eu vraiment des conversions, des baptêmes. Et puis, beaucoup, ce qui m'a touché, vraiment, de veuver des orphelins, comme le Bénéma en parlait. Dimanche, avant de mon retour, là, on était partis faire un peu de petites courses. On a croisé une jeune fille qui vendait des fruits. Elle nous a reconnus. Et puis, on a dit, ah, j'étais au séminaire, tout ça, tout ça. Bon, on commençait à échanger, tout ça. Donc, on sentait vraiment qu'elle avait quelque chose dans son cœur. On a commencé à partager, à l'encourager. Et puis, il a dit, il a fait presque un mois, il n'est pas parti à l'école à cause, vraiment, de moyens. Vraiment, on voulait même acheter beaucoup de fruits. Jusqu'à ce qu'on était obligé, vraiment, de réduire notre vente pour acheter. On a tout donné, tout ce qu'on avait. Et puis, on a vu que, vraiment, la soeur, elle était très contente. Pourtant, la soeur nous disait que c'est rare de venir vendre le dimanche au marché. Elle est obligée de venir pour aussi chercher un peu quelque chose pour son école. Mais du coup, on a demandé le prix. On avait ça. Elle dit, bon, j'étais avec mon frère, mon bas et Serge, et notre frère Joseph. Elle dit, non, on réduit et puis, le reste, on lui donne pour qu'elle parte à payer son frère de scolarité. Vraiment, la fille, elle était très, très contente. Vraiment, elle était touchée. Vraiment, c'est ça, en fait, l'œuvre du Seigneur. On a beau crier au bâtiment, tout ça, tout ça, mais l'œuvre, vraiment, il faut y aller. Il faut qu'on aille dehors pour voir un peu des gens qui souffrent. Il y a beaucoup de gens qui souffrent. Ils sont vraiment dans une situation un peu, vraiment, difficile. Vraiment, si le Seigneur nous met à cœur d'aller, il ne faut pas hésiter. Regarde, la fille, elle était venue pour vendre. On a vu, elle vend quelques fruits. Tu vois, elle mange dans ça, elle va à l'école dans ça. Donc, tu vois, tout ça, vraiment, vraiment, je dis, il faut vraiment la laisser pousser par l'esprit. Vous voyez, la souffrance de nos frères et sœurs qui souffrent en Afrique. Nous, comme notre frère a dit, Hervé, on est tellement gâtés ici. Vraiment, parfois même, on jette la nourriture. Parfois même, on peut acheter des habits n'importe comment, tous les mois. Mais dans l'autre bout, il y en a même qui n'ont même pas à manger, qui n'ont même pas de quoi acheter même du pain. Vous voyez, vraiment, que le Seigneur nous demandera beaucoup de comptes. Vraiment, nous devons vraiment être sensibles à l'esprit, afin d'aller vraiment soutenir les gens qui ont besoin. Vraiment, c'est très, très important. C'est ça, l'œuvre du Seigneur. C'est ça, l'œuvre du Seigneur. Premièrement, le Seigneur a donné la nourriture. Certes, il était venu avec la parole. Il est la parole. Il dit, mais il ne s'est pas arrêté que dans la parole, qui est parole, mais d'abord, il a aussi donné les gens à manger. Il a vu aussi la souffrance des gens. Il a vu aussi le besoin des gens. Un être humain, si son ventre n'est pas rempli, il ne va pas comprendre. Donc, lui-même, le maître, il est passé par là. Et nous aussi, les disciples, nous devons aussi passer par là. Vous voyez, nous devons passer par là, parce qu'il est le chemin. Cet chemin-là, c'est ça aussi. Il est la vie. C'est-à-dire, la vie aussi, nous devons suivre cette vie-là. Il est la vérité. Donc, c'est ça. C'est ça, vraiment, la vie chrétienne. C'est ça, les disciples. Un disciple de Jésus, nous devons pratiquer toutes ces choses-là. Nous devons aimer ton prochain comme toi-même. Aimer ton frère, aimer ta soeur. Vraiment, c'est ça, tout ce que j'avais à partager. Je ne sais pas si, Richard. Bonsoir à tous. En tout cas, comme mes frères, je suis très heureux, en tout cas, de partager ce témoignage avec vous. Parce que nous avons vu beaucoup de choses, énormément de choses qui nous ont touchés au plus profond de nous-mêmes, malgré nos racines, mais qui nous ont vraiment touchés. Je vais vous donner un exemple. Et là, de l'amour, elle continue, justement, d'apprendre soin de ces enfants-là. Et lorsque je suis sorti de là, il y avait mon frère Hervé, je ne sais pas ce qu'il m'a pris, mais en fait, il y a un amour qui m'a complètement saisi. Et j'ai commencé à pleurer, pleurer, à pleurer. Je n'avais même pas le contrôle sur moi-même, mais c'est sorti, en fait. Et j'ai compris, en fait, que c'était vraiment le cœur du Père. Le cœur du Père. On a vu tellement de choses. Lorsqu'on est arrivé, même sous le territoire, il y avait comme cet amour-là qui nous serrait, qui nous saisissait, en fait. Et ça a été une expérience formidable. Et si c'était à refaire, en fait, j'aurais aimé le faire encore avec mes frères, même tout seul, aller avec ma famille et aller donner de l'amour, aller donner ce que le Seigneur nous a donné, justement, dans l'Occident, bien que nous avons ce voile en Occident, nous ne voyons pas, en fait, le reste du monde. Mais le Seigneur nous a permis, en fait, d'aller en Afrique pour voir, en fait, la misère, la misère que lui voit tous les jours. Il nous a donné ses yeux, il nous a donné son cœur, il nous a donné sa bouche, ses oreilles. En fait, il s'est donné entièrement, en fait, à nous et nous avons pu comprendre, en fait, qu'est-ce que le Père subit tous les jours, en fait. Tous les jours. Et voilà, pour ma part, c'est vraiment ce que je voulais partager avec vous. Pas grand-chose parce qu'il y en a tellement que je ne peux l'exprimer. J'ai vu aussi qu'il y avait beaucoup d'enfants. On a même vu des enfants, en fait, dans les ronds-points des, comment on appelle ça, des enfants de la rue. De la rue même qui jouaient pendant la journée, qui peut-être n'avaient rien à manger. Et lorsqu'on a vu ça, on a été saisi de craintes, de tremblements et aussi d'amour pour eux. Et si on pouvait déplacer le monde pour faire, ne serait-ce qu'un petit geste pour eux, on aurait fait, en fait. Bien que j'ai des enfants de bas âge, mais de voir des jeunes comme ça livrés à eux-mêmes, mais on aurait aimé faire quelque chose pour eux. Vraiment. Je bénis le Seigneur, en tout cas, de tout ce qu'il nous a apporté, tout ce qu'il nous a montré. Nous entrons vraiment remplis, enseignés. Nous entrons vraiment, comment dire, vraiment avec l'amour du Père et avec une autre vision, une autre façon de voir les choses. Et voilà. Gloire à Dieu, en tout cas. Bonsoir. Donc, moi, ce que je tire de ce voyage, c'est que, en fait, le Seigneur nous a beaucoup appris à grandir, en fait, par rapport à tout ce qu'on vit ici, la chrétienté qu'on vit ici et la chrétienté que d'autres personnes vivent dans d'autres conditions. J'ai beaucoup appris à grandir, en fait. Et je comprends de mieux en mieux ce qu'on dit quand on dit qu'on aura des comptes à rendre, en fait. Parce qu'il y a des choses pour lesquelles le Seigneur nous... Enfin, c'est des choses basiques que tout chrétien est appelé à faire, aimer les autres, prendre soin les uns des autres. Si on se rappelle encore, pendant le réveil avec les apôtres, on disait qu'ils partageaient tout, ils mettaient tout en commun et qu'il n'y avait pas d'indigents, en fait, au milieu d'eux. Et je comprends de mieux en mieux ce que ça veut dire quand on dit qu'on nous demandera des comptes pour ces choses-là, en fait. Qu'on ne peut pas, en fait, dire qu'on n'a pas vu. On ne peut pas dire que... Bon, c'est vrai que là, on était en Afrique, mais ça existe ici, en fait. Et on ne peut pas dire qu'on n'a pas vu. Là, c'était encore plus frappant. Je pense que le Seigneur voulait qu'on le voit comme ça. Et il y a beaucoup de choses, en fait, qu'on doit revoir par rapport à notre chrétienté, l'amour du Père. Comme tu disais tout à l'heure, ça m'a beaucoup parlé, parce qu'en fait, tout découle de là. Si réellement, on aime le Seigneur, on ne peut pas rentrer, en fait, en n'ayant pas changé dans notre cœur par rapport à beaucoup de choses. Mais pas seulement la pauvreté, pas seulement... Il y avait aussi le réveil, en fait, qu'on a vécu. Il y a des choses qu'on a vues par rapport aux œuvres que l'ennemi fait dans ce pays. Et en fait, on voit en parallèle, en fait, à quel point le Seigneur est tout puissant, en fait, par rapport à ça. Ce qu'on a tendance... Moi, j'avais tendance à voir, oh, il se passe ça, il se passe ça, il se passe ça. En fait, le Seigneur, il renversait toi à chaque fois, en fait. Il nous montrait encore à quel point il était au-dessus de ça, en fait. Et réellement, on apprenait aussi à faire les choses que le Seigneur veut qu'on fasse. Prier pour les gens, à laisser un peu notre confort, à laisser les acquis, vraiment aller vers les autres et faire les choses telles qu'on doit les faire. Accepter d'être un peu moins lâche, de prier pour les gens, d'écouter les autres. Moi, j'ai été beaucoup enseignée par les autres, de juste discuter avec les gens, de savoir comment eux, ils marchaient dans leurs conditions de vie, de voir aussi une certaine simplicité dans l'apprentissage de l'Évangile, comment ils le recevaient, même comment ils le vivaient. Et ça m'a beaucoup changée aussi dans ma manière de marcher avec le Seigneur, de prier et d'aborder la marche, en fait, tout simplement. Voilà. Bonsoir à tous. Moi, personnellement, ce voyage m'a beaucoup marquée. J'ai rencontré une femme, en fait, qui m'a... Son témoignage m'a beaucoup choquée, en fait. C'était une femme, une jeune femme, qui avait deux enfants. Elle était séropositive. Ses enfants étaient malades. Il y en a un, je crois, ses oreilles coulaient et l'autre avait des abscès dans la bouche. Elle ne pouvait pas avoir de médicaments parce qu'elle n'avait pas d'argent. La maison où elle était, des fois, on la chassait. Elle n'avait, des fois, pas de quoi manger. Et elle me disait, j'ai envie de suivre le Seigneur, mais des fois, à cause de ma situation, je suis obligée de me prostituer, en fait. Et ça m'a choquée parce que je me suis dit, waouh, Seigneur, il y a des gens qui veulent te suivre. Mais à cause, en fait, de la pauvreté, à cause de l'argent, ils ne peuvent pas te suivre, en fait. Et ça, pour moi, c'est grave. Je me dis, mais où sommes-nous, nous, les chrétiens, en fait ? C'est ça, notre rôle. C'est de permettre aux gens de pouvoir suivre Christ. Mais est-ce qu'on a conscience qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à suivre Christ juste à cause de l'argent, juste à cause de la pauvreté ? Pas parce qu'ils ne le veulent pas, mais parce qu'ils ne le peuvent pas. Et je crois que ça nous remet en question, en fait, comme disaient les frères et sœurs, sur notre chrétienté. C'est quoi, en fait, être chrétien ? C'est quoi être dans l'Église de Christ ? Est-ce que c'est rester dans son bâtiment, dans son assemblée ? Est-ce que c'est prêcher ? Est-ce que c'est louer ? Est-ce que c'est devenir apôtre, je ne sais pas, docteur, prophète ? Non, en fait, c'est plus que ça. Être chrétien, c'est apporter de l'amour aux gens. L'amour, c'est quoi ? C'est permettre à l'autre de pouvoir suivre Christ. Et je me dis que c'est choquant qu'il y ait tellement de chrétiens, surtout en Afrique, il y a tellement de chrétiens. Franchement, quand tu vas dans les pays africains, c'est vrai qu'il y en a qui sont des pays qui sont musulmans, mais la plupart, c'est des pays qu'on dit chrétiens. Et pourtant, tu vois tellement de pauvreté. Pour moi, c'est un paradoxe. Tu as beaucoup de chrétiens qui doivent amener Christ, et en même temps, tu as plein de pauvreté. Ce n'est pas normal. Il faut vraiment qu'on se réveille. En fait, je crois que c'est le temps où Dieu veut nous réveiller aussi, veut réveiller ses enfants et leur faire comprendre que c'est le temps de sortir des bâtiments. Sortir pour quoi faire ? Pas juste pour dire je sors des bâtiments, mais sortir pour pouvoir aider l'autre. Celui-là qui est dehors, celui qui n'arrive pas à vivre. Et aimer son prochain comme soi-même, c'est se dire, si j'étais dans cette situation-là, comment je voudrais en fait qu'on puisse m'aider ? Parce que moi, je m'imaginais à la place de cette femme. Je me suis dit, Seigneur, j'aurais aimé que quelqu'un puisse venir me donner même 5 000 francs. 5 000 francs, c'est quoi ? C'est moins de 10 euros. Nous, on balance 20 euros, 50 euros par jour. Vérifiez dans notre vie de tous les jours combien d'euros on dépense chaque jour. Rien qu'aujourd'hui, moi, j'ai fait mon essence 50 euros. C'est grave. 50 euros là-bas, mais une personne peut vivre très bien. Et on n'a pas conscience de ça en fait. On vit une vie sans limite parce que c'est aussi le mode de vie d'ici. Mais on ne pense pas en fait que dans d'autres pays, il y a d'autres personnes qui n'arrivent pas à vivre, qui n'arrivent pas à se nourrir. Il y a des enfants qui meurent. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas d'argent, ils n'ont pas à manger. Et nous, nous sommes capables de pouvoir leur apporter cette nourriture. Mais on ne le fait pas parce qu'on n'y pense pas, parce que ça ne nous touche pas. Et c'est pour ça que c'est important aussi d'aller vers les autres parce que c'est comme ça qu'on va réaliser pourquoi en fait on doit se lever. On a fait des marches qui est mon prochain. On est venu crier contre l'injustice. Mais est-ce qu'on comprend vraiment la profondeur de ce qu'on fait ? Pourquoi est-ce qu'on se lève pour crier en fait pour ces personnes-là qui sont désespérées ? Elles sont désespérées. Mes frères et sœurs, vraiment, je nous en supplie, réveillons-nous quoi. Excusez-moi vraiment, mais c'est le temps de se lever pour sa nation. Moi-même, ça m'a réveillée. Je viens du Mali. Je me suis dit, Seigneur Jésus, je ne sais pas, je suis jeune, mais donne-moi de quoi pouvoir aider ma nation. Avec ce que j'ai, avec les moyens que tu me donneras, mais aide-moi. Parce que je ne peux pas être là dans mon confort et me complaire dedans. Personnellement, un petit témoignage, j'ai un grand frère, un demi-frère. Il est mort il n'y a pas longtemps. Il voulait à tout prix venir en France. C'était vraiment, il voulait venir en France. Parce que pour lui, la France était le paradis, comme pour beaucoup d'Africains. Il a pris le bateau à partir du Maroc pour venir en Espagne. Et il est mort dans ce bateau. Il était un migrant, comme on en voit beaucoup. On parle beaucoup des migrants. Et il est mort en voulant absolument venir en France. Et ça m'a déchirée parce que je me suis dit, Seigneur Jésus. Parce qu'en fait, il avait cette pauvreté. Parce que pour lui, l'Europe, c'était waouh. L'argent tombe des arbres. Et bien, il a voulu à tout prix venir. Alors que si en Afrique, il y avait des gens qui se levaient pour venir bâtir cette Afrique, bâtir ces nations, ils n'auraient pas eu besoin de venir en France. Et ça m'a réveillée. Et je me suis dit, waouh Seigneur, aide-moi. Aide-moi à être de ceux-là qui apprennent aussi, aux Africains, à aimer leur pays. Parce qu'aujourd'hui, les Africains n'aiment plus l'Afrique. Ils veulent absolument aller aux États-Unis, aller en Europe. Alors que ce n'est pas le paradis. L'Afrique a toutes les ressources naturelles. Vous vous rendez compte ? En fait, le monde ne peut pas vivre sans l'Afrique. Mais l'Afrique peut vivre sans le monde. Et pourtant, aujourd'hui, le rapport de force, il est complètement inversé. Vraiment que nous puissions nous réveiller en tant qu'Église de Christ. Si on n'avait pas réalisé cela, mais demandons au Seigneur de nous ouvrir les yeux. Je vous assure, c'est grave. C'est les temps de la fin, là, c'est le moment. Il faut se lever, quoi. Il faut crier pour sa nation. Il faut se lever aussi pour sa nation. Il faut arrêter de penser à soi-même. Parce que quand tu es en Christ, Christ s'occupe de ta vie. Maintenant, occupe-toi des autres. Vraiment que Dieu nous fasse grâce, moi, la première. À nous lever, vraiment, pour toutes ces personnes qui crient chaque jour, chaque seconde. Imagine-toi qu'il y a quelqu'un qui crie, un enfant qui crie. Il y a une femme qui pleure. Il y a un homme qui pleure. Parce qu'il n'a peut-être quoi ? Pas une maison pour vivre. Pas de quoi manger. Vraiment, levons-nous, quoi. Bonsoir à tous. Je pense que tout a été à peu près dit. Et moi, ce qui m'a vraiment frappé au Cameroun, c'était l'amour que les Camerounais pouvaient porter pour le Seigneur. Parce que dans toutes les souffrances, dans toutes les galères qu'ils avaient, il y a un mot qui revenait souvent à leur bouche, c'était que Jésus allait faire. Et vraiment, comme je me suis rendu compte là-bas, c'est que c'est là-bas où on a vu vraiment des vrais chrétiens. Des chrétiens vraiment qui aiment le Seigneur dans les souffrances. Parce que nous, on aime le Seigneur avec le frigo plein. On aime le Seigneur avec plein de vêtements. Mais eux, ils aiment le Seigneur alors qu'ils n'ont rien. Et ça, c'était magnifique. Et moi, je suis encouragé par ce pays parce que je pense que le Cameroun, vu les souffrances qu'ils ont durent, le Seigneur va vraiment se lever dans cette nation. Et ils ont une armée, ils ont des guerriers, des guerriers qui se battent tous les jours. Et moi, je suis content parce que ça donne aussi des sujets de prière, des personnes pour qui prient, intercèder. Et c'est plus qu'ils nous ont donné, plus qu'on pouvait leur donner, parce qu'ils nous ont dit merci pour l'argent qu'on avait pu donner, pour les vêtements qu'on avait pu donner. Mais par leur sourire, par les témoignages qu'ils nous ont donné, ce qu'on a ramené, c'était rien à côté. C'était vraiment rien. Parce qu'il y a tellement à dire des adultes qui venaient nous exposer leurs soucis, alors que nous-mêmes, on a des soucis de tous les jours qu'à côté, c'est rien. Mais eux, ils voulaient nous exposer leurs soucis. Et ils étaient tellement humbles, ils étaient simples. Et ça m'a vraiment encouragé. Et que le Seigneur se souvienne d'eux. La parole dit l'amour de l'argent est la racine de tous les mots. Et je crois que les hommes ont tellement aimé l'argent, tellement aimé les biens matériels, matériaux, qu'ils ont créé des guerres pour s'enrichir, pour être bien. Et je trouve ça vraiment grave de voir qu'un continent puisse être dans cet état. Et je bénis Dieu vraiment de nous avoir envoyés là-bas. Et je crois qu'on va y retourner au nom de Jésus pour faire du bien au peuple de Dieu avec les moyens qu'il nous donnera. Et je trouve aussi inadmissible que des gens de ma famille aient pu me dire « Allez au Poupa Rovine ». En gros, quand j'ai dit à ma famille que j'allais au Cameroun, ils m'ont clairement dit d'aller pour ne pas revenir. En gros, on a même tué là-bas. Voilà la moralité. Ceux qui se disent chrétiens, voilà ce qu'ils peuvent dire. Et c'est grave. Et donc voilà, il y a d'autres choses aussi que j'ai pu remarquer là-bas. Ceux qui quittent l'Afrique pour venir en France ou en Europe, on les appelle les immigrés. Et ceux qui quittent l'Europe pour aller là-bas, on les appelle les expatriés. Je me dis, mais c'est grave. Comment on peut mépriser les hommes, minimiser l'homme, voilà, l'homme africain, je peux dire cela, parce que, ou d'autres peuples, il y a d'autres peuples qui sont aussi méprisés. Mais je trouve ça grave. Et je crois que nous, les chrétiens, il faut qu'on se réveille. Voilà, parce qu'on voit aujourd'hui, les gens, ils dépouillent les peuples. Voilà, ils veulent l'argent. C'est que l'argent que certains hommes de Dieu, qui s'appellent hommes de Dieu, veulent, c'est l'argent. Comment on peut aller dépouiller des familles qui n'ont même pas de quoi manger ? Dépouiller des foyers qui n'arrivent même pas à se nourrir chaque jour. Et je trouve ça vraiment grave de voir des hommes prendre la Bible pour aller gagner de l'argent. Et je crois que Dieu est en train de mettre un peu de la lumière là-bas sur l'Afrique et je crois qu'il va libérer son peuple. Je crois qu'il y a une armée qui va se lever. Je crois que des jeunes vont se lever aussi en Europe pour descendre en Afrique et faire l'œuvre de Dieu, aller faire du bien au peuple de Dieu. Parce que je vois autrement les choses. Dieu ne nous a pas appelés seulement à prêcher. Il faut aider son prochain. Et je comprends mieux aussi pourquoi les apôtres ont dit à Paul de se souvenir des veuves et des orphelins. Il faut aider les orphelins. Il faut aider les associations qui ont besoin de moyens pour nourrir les pauvres. Il faut donner, il faut libérer avec ce que Dieu peut nous donner. On est là tout le temps, tous les jours, restaurant, on peut dépenser 200 millions de restaurants. C'est grave. Il faut vraiment mettre un petit quelque chose de côté tous les mois et soutenir les associations que Dieu a mis en place pour les pays africains. Et je crois que nous-mêmes, avec l'équipe qu'on a là, on va aider au nom de Jésus de Nazareth. Et je crois que Dieu va aussi nous arroser. On donne, non pour être arrosé, mais par amour, bien entendu, mais Dieu est fidèle. Donc voilà, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il faut aimer. Demander l'amour à Dieu pour notre prochain. Voilà, au nom de Jésus. Je pense, mes bien-aimés, on doit faire ce qu'il y a tout dit. Chacun a donné le témoignage. Vraiment, c'est très, très, très touchant. Vraiment, merci encore pour nos bien-aimés du Cameroun pour cet accueil-là, vraiment. On a senti vraiment l'amour. On a senti vraiment une famille. Vraiment que le Seigneur se souvienne de vous. Moi, je pense que si Dieu permet, on va encore y tourner. Vraiment, pour continuer l'oeuvre, je pense que vraiment, on va aller vraiment dans des fins fonds, encore dans des villes peu vraiment réculées. Donc on n'a pas oublié Bafoussam, on n'a pas oublié Kribi. Donc vraiment, on va y aller dans toute cette ville-là. Donc pourquoi pas aussi des pays à côté, Ghana. Voilà. Et puis, je pense, Guinée, tout ça, vraiment pour juste, pour vraiment soutenir. Même, le Seigneur m'a donné une pensée pour même faire des forages dans des villages où il n'y a pas d'eau. Voilà. Donc vraiment, dans la ville, il n'y a pas d'eau, on va y aller vraiment pour vraiment soutenir. Ce n'est pas grand-chose. Ça ne coûte pas grand-chose. Vraiment, je me suis renseigné tout ça. Vraiment, le Seigneur me met ça à cœur. Vraiment, voilà quoi. Il faut qu'on doit sortir. Amen. On est tellement gâtés. On est tellement... Voilà quoi. Maintenant, on va aller aussi ailleurs pour aller aussi aider les autres. Vraiment, que le Seigneur soit béni. Bien-aimé, on est à la fin. Je pense que le Seigneur nous a fait beaucoup de bien. Accrochons-nous. Les temps sont difficiles. Vous voyez tout ce que se passe dans le monde. Vraiment, soutenons-nous les uns les autres. Comme la Bible dit, que le fort soutienne le faible. Vraiment, que le Seigneur soit béni. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...